Le CHU de Rouen est le premier employeur de la région. L'hôpital emploie 10 000 salariés sur plusieurs sites. On connaît surtout les infirmières et les médecins, mais ils sont largement minoritaires. Le feuilleton de la rédaction s'intéresse aux autres professions. Aujourd'hui, nous allons suivre Aline, diététicienne à l'hôpital. Je m'appelle Aline Baté. Je suis diététicienne au CHU de Rouen depuis 2009. Aline est un lien, un fil entre les patients du CHU de Rouen et ceux qui les nourrissent. Les informations qui circulent ainsi entre les uns et les autres aboutissent à de délicieuses solutions. Certains malades âgés délaissent leur plat principal, mais ont le bec sucré. L'unité centrale de production alimentaire conçoit pour eux des pâtisseries protéinées. Ça demande beaucoup de tests. C'est vrai qu'on mange beaucoup. On teste beaucoup les produits. Les contraintes, c'est notre faisabilité. On ajoute tout ce qui est de protéines. Forcément, on n'est pas habitués à les utiliser. Donc c'est ce qu'il faut travailler, justement. Savoir à quel moment les incorporer, à quelle façon de les utiliser, tout simplement. C'est ce qui est plus compliqué, je pense, pour nous. L'UCPA de Bois-Guillaume n'est pas une cuisine industrielle comme les autres. Elle appartient au CHU et doit allier production de masse et sur mesure. On y prépare 12 000 repas par jour en leur appliquant 70 déclinaisons en termes de textures et de régimes différents. Le retour qu'on a avec les diététiciennes, qui nous rapporte ce que les gens, en fonction des plats, on a juste nos recettes en fonction des retours des diététiciennes. Comme on vient de le voir là pour la tarte paysanne, on a mélangé dans l'appareil les épinards pour colorer la tarte, pour donner une homogénéité plus importante. Donc on continue, on évolue nos recettes de façon à se rester le plus près de l'attente des clients et de leur satisfaction. On sait que la nutrition a un côté thérapeutique direct, avec l'apport nutritionnel des produits, mais aussi indirect, c'est le plaisir de manger, l'action sur le moral du patient. On sait qu'un patient qui mange bien, qui a plaisir à avoir son plateau arrivé et qui a plaisir à manger, il va guérir forcément plus vite. As-tu déjà eu des retours ? Bah c'était pas trop mal, ça va, bon, je pense que la texture est un peu pâteuse, mais c'est à suivre. Est-ce qu'il y avait des restes au débarrassage ? Un petit peu quand même, ouais. D'accord. Voilà l'une des principales recettes de l'entreprise. Faire remonter le plus précisément possible, grâce aux diététiciens sur le terrain, les critiques et les compliments des patients. Et je te sors le bordereau pour tracer le manque du produit. Voilà, voilà. Le reste est affaire de logistique. Une rigueur extrême est nécessaire pour que le bon plat, répondant aux besoins spécifiques des patients, parvienne dans le bon service. Si c'est le cas, Aline et chacun de ses 122 collègues y auront été pour quelque chose.